Bonjour à tous, heureux de nous retrouver dans l'émission du mot de l'évêque. C'est un mot de l'évêque particulièrement synodal aujourd'hui car nous avons la joie non seulement de recevoir notre archevêque Mgr Fonlu, mais également le directeur diocésain du Vaucluse, de l'enseignement catholique du Vaucluse. Mgr Fonlu, M. de Coates, bonjour. Donc l'enseignement catholique, un service diocésain, on ne le sait pas trop. C'est un service diocésain. Un service diocésain, c'est un déploiement d'une des missions importantes de l'église et donc d'une des préoccupations importantes de l'évêque. La catéchèse, la liturgie, la formation, tout ça, c'est des services qui sont importants, la communication, etc. Et l'enseignement catholique, c'est cette responsabilité que l'église a de servir particulièrement l'éducation et la manière dont les jeunes peuvent être accompagnés dans une vie humaine et dans une vie croyante aussi. M. de Coates, qu'est-ce que cela représente pour vous dans votre fonction d'être un service diocésain ? M. de Coates, effectivement, il y a le premier élément qui est de dire, c'est ici, c'est un élément, deux, du diocèse. Mais je pense que surtout, il faut retenir ce mot qui est à l'intérieur, le mot service. C'est-à-dire que ce n'est pas une énième, énorme machinerie administrative, même si c'est quand même très important. C'est surtout le rappel de ce que ça doit être sur le fond, c'est-à-dire un lieu de formation, un lieu d'élévation et puis un lieu témoin, si possible, bien sûr. Un lieu témoin. M. de Coates, pour contextualiser un peu et l'incarner, est-ce que vous pouvez nous donner en quelques chiffres le nombre d'établissements dans vos cluses ? M. de Coates, Oui, oui, oui. Aujourd'hui, on flirte avec les 18 000 élèves répartis en différentes unités. Ça fait 57 établissements, 58 établissements. Donc, il y a 27 écoles de deux ordres, maternelles et primaires, 11 collèges, 6 lycées généraux et technologiques, 2 lycées professionnels, 2 lycées agricoles aussi. À ça, il faut ajouter aussi tout ce qui se passe après le bac, les études post-bac, le BTS ou les classes préparatoires aux grandes écoles, etc. Et en plus, l'apprentissage aussi, puisque c'est une tendance de ces dernières années aussi, une voie d'orientation pour les jeunes, bien concrète. Monseigneur, au vu du vivier de jeunes, on a entendu le nombre de jeunes scolarisés dans l'enseignement catholique. Quels peuvent être les enjeux de votre pastoral en lien avec l'enseignement catholique ? Ils sont importants. Je pense que c'est important que les établissements d'enseignement catholique sont d'abord des lieux d'accueil, des lieux de bienveillance, des lieux de formation et d'éducation, puisque c'est leur première mission qu'ils vivent en contrat avec l'État, donc en relation aussi avec la société. Mais des lieux aussi où par la manière de vivre, d'accueillir et de servir, on témoigne de quelque chose de l'évangile. C'est un des lieux qui nous permet à la fois de rencontrer et d'accompagner dans la durée des enfants ou des jeunes et leurs familles, et qui nous permet aussi de marcher avec eux en témoignant de quelque chose de l'évangile, et en même temps en ayant constamment à chercher la juste manière de vivre ce témoignage-là. Les établissements d'enseignement catholique, ce n'est pas des établissements où on fait d'abord de la catéchèse, où on y fait de la catéchèse, mais on fait d'abord de l'éducation et de la formation, comme le contrat nous le demande. Et en même temps, on vit cela en essayant de vivre en référence à l'évangile. Alors parfois dans des rencontres, des échanges, des formations explicites qui sont de l'ordre de la catéchèse ou de la pastorale, mais aussi de bien des manières, dans une façon de faire confiance aux personnes, de les aider à vivre, à grandir, de les accompagner dans leurs difficultés, de les soutenir, de garder l'espérance. M. de Coate, quelle vision pour l'enseignement catholique du Vaucluse aujourd'hui ? Vous êtes là depuis quelques années déjà ? M. de Coate, oui, c'est la quatrième année. Déjà, si on doit parler du mot vision, je pense qu'il y a deux lieux. Une vision, ce n'est pas seul déjà. Une vision, ça se partage aussi avec les équipes, déjà avec l'équipe de la direction du Cézène, ça se partage dans les temps aussi ou dans la mission que l'archevêque donne aussi. Il y a des éléments de cette vision aussi, de cet appel à l'intérieur. Donc ça veut dire qu'il faut se poser, déjà, pour avoir une vision, je crois. Il faut intérioriser les choses et puis il faut tenir compte du réel aussi, c'est-à-dire quelles sont les forces, les faiblesses, aujourd'hui, de l'enseignement catholique. Moi, je dirais que c'est une vision qui est profondément liée à la vie. Il n'est pas possible de parler de l'enseignement catholique si on ne respecte pas ce sens profond de la vie, c'est-à-dire c'est toujours en avant. Quand on travaille avec de la jeunesse, quand on travaille dans un lieu d'église, c'est profondément la vie est en avant. Donc il y a quelque chose de très dynamique qui traverse toute la mission de l'enseignement catholique partout où c'est dans le territoire, mais je trouve ici d'une belle manière. Il n'y a pas de difficulté majeure à pouvoir travailler ensemble, réfléchir ensemble, proposer les choses, s'écouter, prier. Voilà, ces alternances de moments sont assez réelles sur ce territoire. Alors le réel, justement, cela passe par quelles actions ? La vie, le mouvement en avant. Concrètement, ça se manifeste comment ? Alors, je crois beaucoup à la formation des cadres. Je crois que si on regarde l'image d'un train, vous avez bien le rail avec un développement, une destination, etc. Je crois beaucoup à la formation des cadres, dans le sens où les cadres sont les chefs d'établissement et leurs collaborateurs. Donc pour eux, il est important, parce qu'eux-mêmes ont à déployer des propositions, à accompagner, qu'ils puissent trouver suffisamment de ressources, suffisamment de forces, suffisamment d'enracinement pour pouvoir être les moteurs qui vont proposer des outils d'animation, de réflexion, de recherche à l'intérieur des établissements. Donc, croyant beaucoup à cette formation des cadres, ils ont une journée diocésaine avec l'ensemble des chefs d'établissement. Nous nous réunissons avec différents focus, que ce soit sur des réflexions au niveau national, que ce soit sur les dernières orientations ou sur les déploiements que nous souhaitons mettre en place ici. Quand je dis formation, il y a aussi une notion de formation spirituelle, qui vraiment est reçue, je trouve, de belles manières par tous les chefs d'établissement et donc ils peuvent diffuser. Il y a la formation des cadres qui est donnée au sein de l'enseignement catholique. Il y a aussi le suivi des jeunes et leur accompagnement spirituel. Monsieur Dequat, il y aura le 5 octobre prochain une journée de rentrée pour tous les jeunes, qui est proposée à tous les jeunes du diocèse, ouverte aux aumôneries publiques, au lycée catholique, à tous, à Carpentras. Quels sont les relais dans l'enseignement catholique pour ces journées ? Alors, le fait de dire que c'est avec d'autres, comme vous disiez, la pastorale jaune ou d'autres, ça signifie bien, ça revient bien à votre première question sur cet un des services. Donc, on n'est pas seul, on est avec d'autres. Je crois que c'est important pour les jeunes de pouvoir se retrouver. On ne peut pas être un jeune avec toutes les questions qu'il habite sur son humanité, sur son devenir, sur ses angoisses parfois, ou sur des questions plus spirituelles en étant seul. On ne trouve pas de réponse uniquement seul. Donc, le fait d'avoir des temps comme ça est important. Et donc, à l'intérieur des établissements, il y a les chefs d'établissement qui reçoivent aussi une part de mission pastorale et qui sont aussi des relais de ces propositions de rencontres, de ces temps de réjouissance entre jeunes. Il y a aussi les adjoints pastorales scolaires qui sont les collaborateurs du chef d'établissement, qui reçoivent par délégation un peu de la mission pastorale confiée au chef d'établissement. Et puis, il y a les prêtres aussi qui sont envoyés dans les établissements. Voilà, vous voyez, c'est un mécanisme où il y a des pièces complémentaires et où l'enseignement catholique se fait écho de temps qui sont proposés, de même que d'autres services se feront écho de temps de formation qui peuvent être organisés à l'intérieur de l'enseignement catholique. On a évoqué la structure de l'enseignement catholique en lien avec le diocèse. Pour descendre aussi un peu dans les enjeux de l'éducation, on va faire le lien entre l'année jubilaire sur le thème voulu par le pape François, l'espérance, avec celui dont on parle aujourd'hui qui est l'éducation. Mgr Fonlu, l'espérance, on en parle, on l'entend, mais qu'est-ce que c'est exactement ? On va avoir une année pour en parler et on commence au 1er janvier. Donc, vous voyez, vous nous faites déjà anticiper sur l'espérance. Mais l'espérance, c'est un don. L'espérance, c'est une des vertus, la foi, l'espérance et la charité. Et c'est un don qui nous est fait et qui nous permet d'accueillir dans nos existences un horizon que nous ne pouvons pas nous donner par nous-mêmes. L'espérance, ce n'est pas l'espoir. L'espoir, c'est toujours quelque chose qu'on peut avoir plus ou moins les moyens de réaliser. On pense qu'on va y arriver. L'espérance, c'est accueillir un horizon que nous ne pouvons pas nous donner nous-mêmes, mais dont nous savons qu'il nous est donné et qu'il nous appartient déjà d'accueillir, de reconnaître et de laisser se déployer. Cette expérience, pour nous, elle s'enracine dans l'annonce de la mort et de la résurrection du Christ. Cet amour qui nous est donné et qui traverse les souffrances ou les détresses de l'existence et qui nous dit que toute existence n'est pas plus grande que de buter sur un mur qui pourrait l'écraser. Monsieur de Couette, avant de revenir sur la question de l'espérance et de l'éducation, pour bien comprendre, la première mission de l'enseignement catholique, c'est la transmission. Quelle est la différence avec l'éducation ? Alors, j'apporterais peut-être un autre élément que celui que vous me proposez. Très bien. Pour moi, je ne vois pas de différence. Il me semble que transmettre est un élément intrinsèque de l'éducation. Il n'y a pas de différence. La transmission est un élément intrinsèque de l'éducation. Pourquoi ? Parce que si on parle d'éducation, il faut concevoir une affaire de référencement. On va être obligé de parler de quelque chose, un référencement. Donc, il est important d'avoir cette étape de référencement pour pouvoir essayer de se concevoir, de s'envisager. Pour un jeune, ce n'est pas une petite affaire que de se concevoir que de s'envisager. Donc, une fois simplement qu'on est sur ce référencement et cette conception de soi, on peut aller vers un élément qui pourrait être, voilà, je suis reçu. Une fois que je suis conçu, que je peux me définir, il y a le chemin de dire de qui est-ce que je viens. Voilà. Donc, je suis reçu, je suis un cadeau. Voilà. Et après cette étape de dire, je peux être un cadeau, eh bien, je peux être donné. Voilà. C'est les étapes que je verrais autour de transmission à l'éducation. C'est un peu l'espérance, se concevoir ? L'espérance, vous savez, le titre qu'a retenu le pape, qui va nous animer dans le diocèse, dans l'enseignement catholique aussi, puisqu'on a pris quelques mois avant le mois de décembre, j'ai proposé au chef d'établissement de dire, allez, on prend cette question un peu au sérieux. Donc, à chaque rencontre mensuelle, on va, avec des textes, avec des témoins, creuser cette notion de l'espérance. Le pape nous dit, l'espérance ne déçoit jamais. L'espérance ne déçoit jamais. Et ça, je pense que ce n'est pas juste un slogan ou un jingle pub. C'est une vérité profonde à accueillir et à cultiver. C'est un antipoison pour notre temps aujourd'hui qui est merveilleux. Je trouve que ce thème de cette année est vraiment lumineux. C'est un thème lumineux. Tout est sombre, tout est compliqué, tout est raccordi, tout est rétréci parfois. Et donc, cette espérance nous est proposée pour pouvoir essayer de l'approcher, de la vivre et de la partager très concrètement. Et quand vous parlez d'espérance, vous avez le visage des jeunes qui est raccord. Quand vous avez toute cette jeunesse, c'est l'espérance concrète. Mgr Fonlu, justement, est-ce que l'éducation est une mise en œuvre concrète de l'espérance ? On a dit que l'espérance, c'est quelque chose de reçu. C'est accueillir un horizon que nous ne pouvons pas nous donner par nous-mêmes. Accompagner des enfants, c'est un vrai cadeau. C'est une activité, un métier, mais c'est plus qu'un métier. C'est une mission, c'est une vocation d'accompagner des enfants, de les accueillir et de découvrir peu à peu avec eux, de découvrir leur potentialité. C'est être mis devant la beauté d'une existence, la beauté de plusieurs existences, parce qu'on ne les isole pas les uns à côté des autres, et de se dire que, voilà, c'est des êtres qui ont été aimés, qui sont aimés, qui sont invités à grandir dans cet amour-là. L'espérance nous redit que cet amour, il nous vient aussi d'un autre, c'est par l'amour de Dieu qu'ils sont appelés et entraînés. Il nous appartient dans la manière de vivre avec eux, de témoigner de cela. Monsieur Decouade, comme à chaque époque, les enjeux éducatifs sont nombreux. Quels sont, selon vous, les grands défis aujourd'hui dans le Vaucluse ? Il va falloir que je revienne pour une autre émission, Aurélie. Alors, les enjeux éducatifs, je crois que c'est le propre de l'enseignement catholique d'essayer, à chaque siècle, avec des intuitions pour chaque époque, d'essayer de repérer ce dont les hommes ont besoin. Voilà. Ça a été vraiment la tradition des religieux, des curés de paroisses, des évêques qui ont appelé différentes personnes. Donc, ça veut dire qu'il y a, à chaque fois, il nous faut respirer l'air du temps. Ne pas en dépendre, c'est-à-dire ne pas être soumis à des questions de mode ou de choses comme ça, mais voir de quoi les hommes ont besoin aujourd'hui. Je crois que c'est très fort dedans. Donc, il me semble que dans le concert un peu bruyant de notre époque, il faut peut-être essayer, dans l'école aussi, de donner quelques clés pour permettre aux personnes d'accéder à elles-mêmes. Dans ce concert très bruyant, en premier, pouvoir essayer d'accéder à elles-mêmes, et donc particulièrement à l'intérieur de l'enseignement catholique, cultiver cette notion d'intériorité. On va terminer cette émission là-dessus, M. de Coates. Merci beaucoup, Mgr Fonlu. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site rcf.fr et sur la web télé du diocèse d'Avignon. Merci à tous. C'est parti.